Moi, je lis l'histoire de la vie et de la terre dans le pétrole. Je m'appelle Raymond Michels, je travaille en géochimie organique et je suis basé à Geo-Ressources, avant d'ouvrir les Nancy. Le pétrole dérive des êtres vivants et à ce titre, il contient donc un cortège moléculaire qui est hérité des biocommunités qui vivaient il y a des millions d'années. Donc étudier la composition du pétrole permet de contribuer à trois grands champs de connaissances. L'évolution de la vie à travers l'étrange géologique. Le deuxième concerne bien sûr la compréhension de la formation des gisements pétroliers. Et le troisième concerne les problèmes de pollution pétrolière. Le pétrole est sensible à l'effet de la température dans les milieux géologiques. Je m'intéresse notamment à comprendre quelle est sa stabilité thermique, jusqu'à quelle température et donc à quelle profondeur on peut encore trouver du pétrole liquide. Étudier le pétrole, c'est donc reconstituer l'histoire du vivant dans le passé de la terre. Et c'est aussi comprendre les processus géologiques qui sont actifs dans la croûte terrestre. Pour étudier le contenu moléculaire des pétroles, on utilise une technique qu'on appelle la chromatographie en phase gazeuse. Elle permet tout simplement de faire un tri moléculaire, c'est-à-dire d'identifier chacun des constituants moléculaires qui se trouvent dans le pétrole. Pour nous assister dans cette tâche, le chromatographe est couplé à un spectromètre de masse. Lui permet en fait de donner un nom à chacune des molécules que nous trouvons dans le pétrole. Et ainsi, avec des instruments sophistiqués, on a identifié jusqu'à 35 000 composés différents dans un pétrole.